Les amis comment ça va ? Aujourd'hui mon coup de coeur c'est l'eSport et la VR à l'occasion de la sortie du jeu After Age, un très très bon jeu FPS en réalité virtuelle. C'est un grand débat l'eSport et la VR. Il manque le vrai jeu, le gros jeu qui va faire en sorte que la VR est installée dans le paysage vidéoludique. Et moi je pense que dans l'eSport ça peut marcher, ça peut très très bien s'associer. Évidemment on n'a plus de matos dans les mains ou en tout cas pratiquement plus de matos dans les mains. Je pense que ça peut vraiment être une nouveauté dans l'eSport et apporter beaucoup de choses et surtout apporter un nouveau public. Déjà parce que voilà n'importe qui pourrait avoir un casque sur la tête et se diriger et regarder librement notamment pour les FPS. Ça ce serait vraiment une grande nouveauté, une grande révolution. L'eSport et la VR ça peut marcher. Il y a déjà eu des tournois, des gros tournois notamment After Age, j'en parlais en début de vidéo, qui sont déjà bien installés. Et franchement c'est déjà assez sympa à voir pour les mecs se cacher, glisser, ramper. Pas besoin de savoir manier une manette, une souris, un clavier. Donc je pense que voilà l'eSport et la réalité virtuelle, il manque encore encore un petit peu de temps. Je pense qu'il faut du progrès, je pense qu'il faut encore des casques déjà sans fil et un petit peu plus d'évolution pour pouvoir dire voilà aujourd'hui l'eSport il n'y a plus de matos, on a un casque et puis c'est tout. Mais bon ça viendra, le futur c'est demain comme on dit et puis c'est Marcus qui sera content. Voilà, des bisous les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada